Bonjour à toutes et à tous ! J'adore cette vue ! Je suis au Whitney Museum à New York et ce soir, je vais voir Global Gay de Frédéric Martel qui est mis en scène à La MAMA, un théâtre expérimental. Je n'ai pas encore regardé toutes les infos. J'avoue que je n'avais pas prévu de faire la vidéo tout de suite, mais la vue, je me suis dit, c'est pas dégueu comme intro. Et donc, ce soir, je vais La MAMA, Hélène Stewart Theatre, à La MAMA, pour aller voir Global Gay, adapté du livre de Frédéric Martel que j'ai là. Sacré hasard, non ? Mis en scène par Sylvio Racco. J'ai pas lu tout le bouquin encore en entier. J'en ai lu pas mal, mais pas tout. Et ce qui est fou, c'est que je lisais Global Gay il y a 5 minutes et page 47, je vois qui parle de La MAMA. Quelle coïncidence encore ! Bon, c'est con parce que, d'un point de vue théâtral, je vais dire que je suis assez déçu quand même. C'est une vente très simple. 5 chaises, 5 personnes, et une succession de prises de paroles avec de la vidéo qui est pas très utile. Mais bon, le point positif, c'est que ça m'a bien remis à jour sur Stonewall, sur son histoire. Et alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. Ça serait con d'être à New York et d'avoir vu une pièce pareille et de pas aller là-bas. Parce qu'en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que Stonewall, donc ça a 50 ans. Et donc, il y a 50 ans, c'était illégal de danser avec un autre homme dans un bar. Ici, dans tous les États des États-Unis. Ce qui est complètement surréaliste, non ? 50 ans. Et donc, pour la petite histoire, faut que je présente le livre parce que j'ai pas les dates en tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que Stonewall, le bar, à l'époque, c'était déjà plus un haut lieu de la vie gay. Ça commençait déjà à s'éteindre. Mais il y avait encore beaucoup de monde qui y allait. C'était un peu le bar gay miteux. Donc en fait, c'est dans la nuit du 27 au 28 juin, à 2h du matin, qu'il y a eu une descente de police dans ce bar. Et où 13 personnes ont été arrêtées. Une centaine de personnes ont été expulsées du bar. Et évidemment, parmi toutes ces personnes, des transgenres, des drag queens, des gays, des lesbiennes. Sauf que ça, le fait que la police descende et arrête tout le monde, ça c'est pas du tout exceptionnel. C'était hyper fréquent. Ce qui est exceptionnel cette fois, c'est que tout ce petit monde là ne s'est pas laissé faire. Alors l'histoire a retenu Sylvia Rivera comme la première à s'être lancée, à avoir crié c'est une révolution. Elle a jeté une bouteille sur les officiers de police. Les gens ont commencé à leur jeter de la monnaie, leur jeter du pain, leur jeter des poubelles en feu. Enfin, un truc qui a complètement dégénéré. Quand je vous dis que tout le monde célèbre les 50 ans de Stonewall. Même NYU University. Et en fait, c'est la première fois que la population LGBT dit Ok, enough is enough. Oh, hello. On est là, on existe. Et les premiers tags qu'on va voir, c'est legalize gay bars. Et oui, on peut parler de la première révolution gay. Qui a énormément fait avancer les choses en fait. Ça a été le point de départ de tout, ça a été le point de départ. Où tout le monde a pu se dire, ok, on va se battre. Et pour celles et ceux qui l'oublient parfois et qui disent que les gay-pray, ça donne une mauvaise image de l'homosexualité, etc, etc. À ceux-là, on leur rappelle que tout ça a commencé dans un bar avec des femmes transgenres, des gars homosexuels en talons aiguilles, des coups de sac à main. Alors oui, même si tout le monde n'est pas comme ça dans la LGBTQ community, c'est quand même une part importante qui a fait l'histoire. Donc c'est bien de ne pas les oublier. Et là, normalement, on arrive bientôt au Stonewall. Ah si, fun fact, cette révolution a eu lieu dans la nuit du 27 au 28 juin. Et qu'est-ce qui s'est passé le 27 juin 1939, juste avant ? C'était l'enterrement de Judy Garland. Une des plus grandes et importantes écones gay de l'histoire. Qui a chanté notamment Somewhere Over the Rainbow. Qui a regardé le rainbow ce qu'il est devenu. On y est. Il est ici, ce petit square. Le mémorial de Stonewall, qui est juste là. Et ici, le Stonewall Inn, qui est d'ailleurs classé maintenant. Classé monument historique, je crois. Ou lieu historique, en tout cas. On a tellement un monument que c'est impossible de faire un selfie devant. Alors voilà, finalement, cette vidéo n'est pas vraiment une critique de spectacle. C'est juste occasion de célébrer ses 50 ans, de parler d'un bel événement. Et puis, à lire. J'en suis presque à la moitié. Je suis assez ému d'être là. Rends-moi des fiertés à toutes et à tous. Soyez fiers. Soyez extrêmement fiers de qui vous êtes. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada